Bonjour le bon, que la paix seigneur soit avec vous. Vraiment, ce que je vais vous montrer ici, que c'est là où vous laissez les parents. Voici ce que sa fille de 19 ans est allé chercher chez un marabout. Un marabout. Ah, regardez là-bas, la photo qui se trouve juste là-bas au fond. Regardez, regardez de vos propres yeux. A cause d'un iPhone, cette fille est allée chez un marabout. Pourquoi ? Parce que je cherchais à envoûter un quart afin qu'il puisse lui acheter le téléphone. Est-ce que vous en rendez-vous compte ? A 19 ans. Juste 19 ans déjà, les filles font sur le marabout. Et que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la mère, à cette fille de 19 ans, un jour, faisait tout dans sa chambre, quand elle est tombée sur ce sachet. Et à l'intérieur se trouve un gros oignon. Et cet oignon-là est genre comme tressé quoi. C'est comme s'il y a une corde, disons, eh ! Ils sont tressés ou non. Et on voit un papier qu'elle tient dans la main où se trouve un message. En fait, le vœu de cette fille. Elle écrit le nom de la personne qu'elle veut envoûter et c'est qu'elle recherche. Elle dit qu'elle veut que le gars lui achète un iPhone. Je vais maintenant vous faire écouter la vidéo. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Voici l'oignon magique. C'est l'oignon en question qui se trouve là devant vous. Regardez. Vous voyez cet oignon ? Elle m'a dit, eh ! Regardez, regardez l'oignon. Cette génération, elle n'a qu'un autre d'une personne, elle a le nom d'une personne. C'est le nom d'une personne. Et elle prend le papier où se trouve le message. En fait, le vœu. Elle dit, cette génération, une fille de 19 ans. Elle dit, regardez, cette génération, elle n'a pas le nom d'une personne, elle a le nom d'une personne. Si un papier indique que cette personne achète, lui achète un iPhone, lui achète ceci. Et elle écrit même qu'elle dit qu'elle souhaiterait que le gars lui achète un iPhone et ne soit jamais attaché à une autre fille, à part elle. Elle dit que sa mère dit, ah vraiment, qu'est-ce que c'est, elle devrait être à l'école, elle devrait être en train d'étudier, mais qu'est-ce que c'est, vraiment je ne comprends pas cette génération, je vous assure, je vous jure, je ne comprends pas. Oh my god. Like, are you not supposed to be in school? Non, tu n'es pas supposé être à l'école. Don't sweat and do it. So, so old, nice. This generation, a 19-year-old girl, what you would do is to write somebody's name. You should buy your iPhone, you should never talk to another girl. Put anisai onions, use toothpick, go man. Now you know where you go. I'm not understanding this generation, I swear. Elle dit que je ne comprends pas cette génération, je vous assure. Je le jure, je ne comprends pas. Vous avez vu ça? Elle l'a fait un saut seulement dans la chambre de sa fille, et regardez ce qu'elle découvre. Oh! Alors, ça veut dire que les parents doivent grave se réveiller sur le diable pour apporter leurs filles. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué une fille que des gens sont nus chétés comme ça dans la circulation. Elle a commencé à se déshabiller n'importe comment. Cette vidéo pourrait apparaître à la fin de cette vidéo, vous suivez l'écran ici. Vous avez la voix de vous-même. Là, je ne suis de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Elles ont donné eu autre chose. Au point de même, quand elles ont maintenant 22 ans, 23 ans, il n'y a plus rien à gagner chez elles. Elles connaissent tout ce genre de bois. Elles ont touché à des choses pas possibles pour pratiquer les interdits. Il faut la voie de marcher et aller voir les marabouts. Ce sont elles qui connaissent les coins les plus cachés de la forêt où il s'y trouve un féticheur. Et le pire, c'est que leurs parents ne connaissent pas cette chose. Voici une mère qui tombe carrément sur sa fille un jour. Et regardez ce qu'elle voit dans sa chambre. Mais c'est effrayant. Sa fille écrit le nom d'un garde sur une feuille pour l'envoûter. Et elle espère que ce gars l'appartient à elle seule. Mais que ce gars aussi lui donne un iPhone. Ou même encore ce qu'elle désire. Ça là. Ça là. De la manière, elle a commencé comme ça. Si ça, ça marche. Si ce fétiche marche. Si ce rituel marche. Je vous assure. Ce sera parti pour la vie. Elle va continuer dans ça. Elle va continuer dans ça. Ça dit, utiliser la sorcellerie pour envoûter les hommes. Même les hommes maris. Elle va le faire. Juste pour avoir tout ce qu'elle veut. Celle-là, maintenant, elle va devenir une servante du diable. Et oui. Tout ce qui est le sacrifice que le diable lui a demandé de faire pour obtenir ce qu'elle veut, elle va le faire. Ça dit, si elle doit sacrifier un membre de sa famille, ou même deux membres, même trois membres, elle va tout vous vendre gratuitement. Je vous assure. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être simple. On est sorti de la maison. Dites, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. On retourne, dites, merci, Seigneur, de m'avoir protégé. Que ton nom soit infiniment béni. Des sens, ce sont des choses simples. Qui vont vous sauver la vie. Qui vont vous sauver des gens. Qui se trouvent dans nos familles. Qui essaient de nous tenter des pièges. Regardez ça. Regardez ce qu'elle vient de découvrir. Imaginez l'instant où sa fille était allée là-bas. Puis on lui dit, bon, ok, tu es arrivé ici. Il faut donner ta mère. Il faut sacrifier ta mère. Qu'est-ce qui va s'est passé? Elle va dire, mais non, peut-être elle va dire non. Ou même qu'elle va dire, non, il faut lui dire ici, tu dis non, c'est toi qui seras sacrifié. Mais tu vas donner une folle. Elle va finalement accepter, vu les menaces. Et c'est sa mère qui va mourir. C'est déjà arrivé. Ça veut dire que les mères, là, vous êtes les premières personnes à être, à être, qui doivent, en fait, vous êtes les premières personnes qui doivent être inquiétées par toutes ces choses-là. Parce que quand on demande des sacrifiés, les gens, là, souvent vous êtes sur le haut de la liste. Faut n'être pas qu'un de vos enfants se retrouve dans un lieu pareil et qu'on lui demande des choses pires, même pires que ça. Ce sont les choses qui arrivent. Pour votre propre vie, pour la survie de la famille, pardonnez. Ayez les yeux grandement ouverts. Veillez sur vos enfants. Même jusqu'à 30 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et quand je récarte, je me dis, mais, ah! Donc, il faut 30 ans pour que vos yeux s'ouvrent et que vous devenez suffisamment matures pour comprendre certaines choses de la vie. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Sinon, même s'ils sont 10 ans, ils le comprennent, on joue toujours bien. Mais c'est vrai. Regardez de vos points, monsieur. Tu n'es pas supposé être à l'école. Tu n'es pas supposé être à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que tu es un autre, je suis un autre. Si tu veux, tu sais, tu veux, tu es un autre. C'est un autre. J'ai trop de les gens. C'est unfortunately, je ne veux pas être. Mais moi, je ne veux pas le pas. C'est un autre. C'est une génération. 20 ans et 19 ans. Et je ne veux pas dire tu es ferme. Il faut tu sais. Il faut ça. Je veux pas. Je veux pas d'un iPhone. Tu dois acheter l'iPhone. doit faire ceci, il ne doit pas toucher notre fille. Apparemment, elle aura aussi utilisé deux photos, deux photos, deux photos. Elle a refusé de mettre les deux photos ici sur le net, sinon ce genre serait dévoilé, vous voyez. Je ne comprends pas cette génération, vraiment, je vous l'assure. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment très, très, très grave. Quand je vois toutes ces choses, je me dis, vraiment, nous devons vraiment faire très attention, surtout nous qui allons avoir nos enfants. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais c'est sûr que j'aurai des enfants. On va mettre les enfants à l'école, les enfants, on va aller fricater d'autres amis, les camarades, leurs copines, surtout les filles. Vous savez que vous devez faire très attention au niveau des filles. Parce qu'on peut les courir facilement. Même Eve, le diable, l'a eu. Ce n'est pas nos jeunes soeurs d'aujourd'hui, nos jeunes filles d'aujourd'hui, que les gens ne pourraient pas avoir facilement, vu tout ce qui se trouve dans ce monde pour nous tenter. Je vous assure. Ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts pour veiller sur les enfants. C'est un disque. Oh, on le met dans des bonnes écoles et il n'y aura rien. Eh, ça, là, ce n'est plus, ça n'existe plus. Dans des bonnes écoles, dans des écoles très chers, des écoles d'enfants des riches, là-bas, la société se passe en pleine journée. Donc, on ne dit pas, ah, il y a un maître d'enfant dans des bonnes écoles. Il faut juste parler à l'enfant. Être connecté à l'enfant. Vous devez être en mesure de voir tout ce que l'enfant voit, même quand vous n'êtes pas là. Vous devez vérifier, vérifier. Et le diable augmente les soucis de la vie, la charité de la vie, afin que vous soyez occupé d'une chose, que vous vous d'occuper aussi de votre progéniture, votre aimer. Que cette vidéo vous a plu au plaisir, parce que moi-même, là, je suis même dépassé, quoi. Non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la cloche et je vous donne le vidéo pour la prochaine vidéo. Ça ne suffit pas à commencer. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent ce soir. Soyez prêts.